Nous némorons ce journal avec plus d'une heure trente de retard suite à la rétransmission en direct sur nos antennes de la rentrée parlementaire de septembre 2022 dans les deux chambres du Parlement. Tout d'abord, voici le titre de ce journal. L'actualité, je le disais, reste dominée par la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022 dans les deux chambres du Parlement. Une rentrée parlementaire de tous les enjeux après de bonnes et gracieuses vacances parlementaires. Une session essentiellement budgétaire met aux relances électoralistes, tout comme au Sénat, à l'Assemblée nationale. La situation sécuritaire, socio-économico-politique de la RDC est revenue dans le discours des présidents de deux chambres du Parlement. Et c'est-à-dire devant le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, ainsi que des représentants de plusieurs institutions de la République. Autre sujet, pas de panique ni d'intox autour du carburant chargé à Mwanda. Il est de bonne qualité, ce produit pétrolier venu d'Anvers, en Belgique, ne subira que la régénération pour l'associer, pour se conformer aux normes congolais des hydrocarbures avant d'être vendu. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Et c'est parti. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, va bientôt lancer le travail du programme de développement local des 155 territoires de la République. Cette annonce a été faite au cours d'une réunion d'évaluation que le chef de l'État a présidée hier dans la soirée, en présence du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement impliqués dans ce programme reportage. Le projet de développement à la base de 145 territoires est arrivé à la phase de maturation, et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce mercredi soir à la cité de l'Union africaine. On prépare à cette rencontre le Premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur du cabinet du chef de l'État, les directeurs du cabinet adjoint et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour se faire notamment le PNUD, le CFF et le BSECO. Ils nous ont présenté les études qu'ils ont faites parce qu'il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. A peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en trois en fonction des agences qui ont été choisies et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront concomitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. Ce comédien Daniel-Claude Koudi Mahimpoutou, décédé le 30 août dernier, a été une humillière à la Nécropole entre ciel et terre. Mais bien avant, les hommages lui ont été rendus à l'esplanade de la RTNC en présence du président de la République, Félix Antoine Chistekedi-Chulobo. Regardez. Il a égayé toute une génération dans les années 80 et 90 avec des pièces théâtrales restées dans la mémoire de nombreux congolais. Plus de 50 ans de carrière professionnelle, c'est depuis le 30 août dernier que l'artiste comédien Daniel-Claude Koudi Mahimpoutou ait assez de vie à trépas. Inerte dans ses cercueils, le comédien a fait pour la toute dernière fois son entrée dans l'esplanade du studio Maman Ngebi de la RTNC, institution dont il était un des agents. Proche de ses compatriotes et affecté par la disparition de ses géants de la scène théâtrale congolaise, le président de la République, Félix Antoine Chistekedi-Chulobo, est venu assister à ses obsèques sur le site de la RTNC. Le chef de l'État s'est dirigé vers l'estrade où se trouvait la dépouille mortelle pour se recueillir et déposer sa brône de fleurs. Il a par la suite adressé quelques mots de réconfort à la famille Époré. Des témoignages, il y en a eu des officiels, des Congolais, du Devin et de la famille. Pour la ministre de la Culture et des Arts, le célèbre groupe théâtrale Salongo, dans lequel Koudi a presté pendant une trentaine d'années, doit bénéficier de la part des autorités d'un statut spécial. Le groupe Salongo doit bénéficier d'un statut particulier pour que l'estide congolais puisse se pérenniser. Dans cette perspective, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine va renforcer la réédition des grands classiques dans lesquels Koudi Maïkoutou a été intéressant pareil. Le comédien et agent à l'RNC a également reçu des hommages du ministre de la Communication et Média qui a salué la mémoire de l'homme et de son talent. Ses collègues du monde de théâtre, tous de blancs vêtus, inconsolables, n'ont pas tari d'éloge pour le génie. Un culturel, un artiste dramatique, acteur de cinéma, scénariste, humoriste, metteur en scène et produire culturel, il l'a été. Grand, il a été, il l'est, il le mostra. La science des absurdes, ses rites et prières de la liturgie est intervenue avant le départ pour l'unimation au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. Né en 1936, Maïkoutou Koudi, Daniel, Claude, était marié, père des six enfants. Il a fait une formation de droit des sociétés commerciales. Dans la foulée et avant de quitter ce site, le président de la République s'est arrêté un instant pour écouter les revendications socioprofessionnelles des agents et cathodélaire TNC exprimer ses ensténantes. Il a réceptionné un mémo reprenant leur désidérateur. Le budget d'un milliard de dollars américains affecté au nouveau cycle de la coopération entre la RDC et les USA. Question au cœur de l'audience entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokudion-Puanga, et la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC, Stéphanie Millet. Reportage Sylvie Mwembo. 1 septembre 2022, les élus du peuple vont, trois mois après les vacances parlementaires, retrouver le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokudion-Puanga, échange avec les partenaires de la République démocratique du Congo sur les efforts engagés dans l'amélioration du budget de l'État. Ce mercredi 14 septembre, il a reçu Mme Stéphanie Millet, la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC, qui était accompagnée de John Dugo, directeur de l'Agence américaine pour le développement international. Nous sommes ici avec, je suis avec mon collègue, M. John Dunmop, il est le nouveau DG de l'USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici de projeter un milliard de dollars chaque année que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Outre les questions de développement, le spécifique de la Chambre basse du Parlement et son auteur ont fait les tours de certaines lois qui sont en débat au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que les questions brillantes de sécurité à l'est du pays, qui constituent un souci partagé par le gouvernement américain. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukouné Kiengé, à l'heure de son récent séjour en Boujimaï, chef-lieu de la province du Kassa oriental, a visité les installations de la mine de Bakwanga, et c'est là dans le souci de la relance de ces géants miniers. Reportage Patito Duangou. Bienvenue Moussala et Marcel Moubenga. La relance des activités de la mine de Bakwanga dans la ville de Boujimaï est une question des jours ou des mois. Le chef d'État Félix Antoine Tchiseké de Chulomou croit fermement à cette volonté du gouvernement. Les déplacements du Premier ministre Jean-Michel Samaloukouné Kiengé pour les Kassa oriental en est entre autres pour cette raison. Ces poumons économiques méritent mieux pour les chefs du gouvernement qui a fondé son espoir sur la matérialisation de ces projets. capitale du président de la République dès son arrivée au chef-lieu du Kassa oriental. L'idée passait déjà dans le bouche de la population, enfants, jeunes et vieux, c'est là, dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes et le développement socio-économique de la province, voire du pays. C'est ainsi que le Premier ministre ne pouvait régagner la capitale sans visiter les installations de ces gens minés de diamants industriels afin de s'imprégner de son état actuel. C'était sous la conduite des points de Koussa qui en assure l'administration et les explications du directeur technique. C'est une aubaine pour nous parce que le chef de l'État, quand il est passé et dans sa vision, c'est de relancer l'AMIBA. Et l'AMIBA, comme vous le savez, c'est le poumon économique, le géant de la province, du Grand Kassaï et qui a beaucoup contribué dans le passé à l'effort de guerre. Nous attendons que le Premier ministre puisse concrétiser cette volonté, cette vision du chef de l'État. En croix, ces derniers, l'AMIBA cuisine va susciter des outils du travail très avancés, chose qui influe sur la production. Jean-Michel Samanoukonde-King, qui est parmi les personnes ressources du secteur minier du pays, a poursuivi sa visite d'inspection dans toute la chaîne de production du diamant, tournant actuellement au ralenti. Mais toutefois, la joie d'espoir était visible sur le visage du travail. Reforme et rédynamisation de l'Inspection Générale du Travail, le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde-King a lancé hier l'atelier sur le processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail. Encore une fois, retrouvant Pati Moubenga, Marcel Moubenga, Pati Tondwangou, et bienvenue, Lussala, dans ce reportage. Le gouvernement de la République est résolument engagé sur la voie de la réforme et de la rédynamisation de l'Inspection Générale du Travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du président de la République, Félix Sont-Anti-Sékédi-Tulmbo, qui tient à l'amélioration des conditions de travail à la République démocratique du Congo, qui est le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde-King a procédé, c'est mercredi 14 septembre 2022, à l'hôtel Rotana de Kintasa, au lancement officiel de l'atelier du processus de recrutement des candidats inspecteurs, des contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'Inspection Générale du Travail. Dans leurs moyennes circonstances respectives, les deux membres du gouvernement qui pilotent ce processus de recrutement, à l'occurrence Jean-Pierre Liao, vice-président ministre en charge de la fonction publique et Claudine Boussikembe, ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'Inspection Générale du Travail dans le monde du travail à la République démocratique du Congo, car ont-ils déclaré qu'il est important pour l'État de valoriser le travail et de le protéger de la nécessité de reforcer des services en lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité avec un effectif à même découvrir l'ensemble du territoire national ? Lançant officiellement ce processus au nom du président de la République, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme de l'Inspection Générale du Travail, raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Dans le même contexte, j'invite la Commission interministérielle à signer ces tâches à plus d'objectivité et d'assiduité. Je m'en serais sincèrement voulu si je n'avais pas pu être présent avec vous ce jour. Tous nos employés de l'administration publique, de la fonction publique, de montrer que nous sommes véritablement à leur côté. Au total, 2000 recrues sont attendues à l'issue de ces processus pilotés par le ministère du Travail, employé préjoint social et le ministère de la fonction publique sous la coordination du premier ministre et chef du gouvernement. À terme, ces processus doivent permettre de redynamiser l'Inspection Générale du Travail en augmentant les effectifs des inspecteurs et contrôliants du travail dont le nombre actuel est très faible. Je le disais également en titre de ce journal, pas de panique ni d'intox autour du carburant déchargé à Mwanda. Il est de bonne qualité ce produit pétrolier venu d'Anvers, Belgique, et qui ne subira que la régénération par SOSIR pour se conformer aux normes congolais des hydrocarbures avant d'être vendues. Et c'est l'essentiel de la rencontre du ministre des hydrocarbures avec les opérateurs pétroliers et le directeur général de l'OCC. Une rencontre sanctionnée par un point de presse, un reportage signé, Séverine Katanda et Patrick Badibanga. Ce n'était qu'une fausse alerte. La qualité du carburant déchargé à Mwanda et Rikiz ne subira que la régénération par SOSIR pour le ramener aux normes de la RDC avant d'être vendue. En présence du responsable de l'OCC et d'autres opérateurs pétroliers, Didi Boudim, ministre congolais des hydrocarbures, a donné des éclaircissements quant à l'origine de cette cargaison de 27 000 tonnes métriques à bord du pétrolier MT Estipontiak en provenance d'Anvers, en Belgique. Ces deux normes ne sont pas les mêmes, mais ce n'empêche que quand on a le 98 ou la voiture de tourner, le carburant qu'on a acheté, déjà avant qu'il arrive ici, il a déchargé au allomé pour le Togo. Et je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau du Togo. Mais ici, comme nous avons nos normes, on a l'obligation de régénérer pour que nous puissions répondre à nos normes. Il y a des gens qui sont derrière parce qu'il y en a qui veulent qu'il faut couper la tête de M. Boudim ou du gouvernement Samadoukoundé ou peut-être qu'il faut discréditer le chef de l'État et son gouvernement. En ce qui concerne l'annulation de vols, constaté ces jours, le ministre des hydrocarbures, les responsables des totales et un gène qui distribue du kérosène affirment qu'il n'y a pas pénurie dans ce sens. Aucune compagnie aérienne n'a fait la demande sans être servie. Nous avons assez de kérosène pour qu'il y ait tous les vols au niveau national, que ce soit CERVA, Congo Airways, CAA. Logiquement, ils n'ont plus de raison d'annuler leur vol en mettant ça en rapport avec le carburant, avec le kérosène. J'ai parlé aussi avec NG, COBIL, Total, aujourd'hui, qui n'ont pas reçu de demande de ces sociétés-là, de ces compagnies aériennes. Au vu des arguments donnés par les uns et les autres, cette campagne mène dans le secteur des hydrocarbures à l'allure d'une chasse aux sorciers. La rencontre, le mercredi dernier, entre le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kamoleta, et le premier président de la Cour des comptes, Munganga Demi. L'interaction entre leurs institutions respectives a constitué l'essentiel de leurs échanges. Reportage. La Cour des comptes a pour mission de contrôler la gestion des finances et les déniers publics. Déclaration du premier président de la Cour des comptes aux sorties de l'audience qu'il lui a accordée, le président de la Cour constitutionnelle. La Cour des comptes s'intéresse à tout cela qui manie les déniers publics. Et le président de la Cour constitutionnelle est le numéro un du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire gère les fonds publics. Toutes les fois qu'une cour rend les arrêts ou un tribunal rend un jugement, il y a des frais de justice qui sont payés. Toutes les fois qu'il y a vente publique, il y a des frais proportionnels qui sont payés. Vous allez au parquet. Toutes les fois qu'on accorde la liberté provisoire, il y a le consommation qui est payé. Et lorsque vous prenez la situation d'une année, combien d'arrêts sont rendus par vos cours et tribunaux ? Arrêts et jugements. Où va cet argent-là ? La Cour des comptes a décidé de s'intéresser, n'est-ce pas, à cet aspect-là des choses. À Ankoire, Munganga, Ngoakajimi, le pouvoir judiciaire est appelé à générer de recettes comme d'autres services de l'État. Mais lorsque l'on regarde les prévisions budgétaires, les recettes attendues du pouvoir judiciaire ne sont pas suffisantes et la réalisation est quasi nulle. Meurtre de deux ressortissants chinois en Nitori. On en parle dans ces journales où le cerveau moteur de ce braquage a été auditionné à l'auditorat supérieur militaire. Regardez. De longues aires d'interrogation et d'audition de témoins pour que le colonel Munganga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Boutembo le 23 mars et cela juste après les maîtres de deux ressortissants chinois. Le 17 mars 2022 est rentré clandestinement à Bounia. Quatre jours après, Deux indices qui confirment son implication d'assauts d'opérations criminelles estiment le ministère public selon le colonel magistrat Kumbunguma. Ces déplacements étaient pour fuir avec les quatre lingots d'or à portée pendant l'attaque de convois de Chinois vers Ndorembi. Lui et le colonel Soumaïli en état d'arrestation sont les cerveaux montaires de ce braquage a dit le ministère public. Spanda, le lieutenant Pungwe est notre cerveau montaire cité dans ce dossier et porte disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigé par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de Lutourie. Lutourant supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Tenga Aklelekeli qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis, jadis protégé par le prévenu. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximène de Bougna, a finalement craché la vérité. Disant qui, c'est le petit frère du colonel Moukalinga, élément qui charge davantage cette officielle supérieure. Ces dossiers risquent de clabousser bon nombre de gens, voire de haute personnalité militaire. Pour l'instant, deux colonels effardésés, sept soldats d'errant et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleur. Au sein de l'armée, l'audience se poursuit. Le 16 septembre, la tribune officielle de Bougna. Parlons de la CENI qui tend vers une synergie de communication publique entre la CENI et le système des Nations Unies. Et c'est de cette question que le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Khazadi a échangé avec Bintou Keïta, chef de la mission onusienne en RDC. C'était hier au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Reportage Tétis Samba. C'était une occasion d'échange riche avec le président Denis Kadima Khazadi qui a manifesté une réaction extrêmement positive, montant une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée inclusive, transparente, crédible, dont les résultats seront acceptés par tous. Déclaration de Bintou Keïta, chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la commission électorale nationale indépendante de NKD Makazadi, ce mercredi 14 septembre 2022. Aux côtés du président de la CENI se trouvaient, bienvenue Ilan Alembo et Didi Manaralindra, respectivement premier vice et deuxième vice-président de la centrale électorale. Nous devrions avoir des plateformes régulières d'échange entre nous, de manière à pouvoir travailler en synergie, en termes de communication publique, mais aussi de voir comment les appuis, que ce soit au plan logistique ou autre, sont déterminés au fil des échanges que nous aurons de façon régulière, en tant que famille des Nations Unies. La première responsable de la MONUSCO accompagnait M. Dominique Sam, représentant le pays du programme des Nations Unies pour le développement. C'est félicité de la réaction positive le président de la CENI, montrant sa détermination à aller dans le sens souhaité. La sûreté et la sécurité aérienne, deux maîtres mots dans l'aviation civile. Six autres domaines de la supervision de la sécurité aérienne ont été évalués au cours de l'audit organisé par l'Organisation internationale de la gestion civile. OACI, c'était à l'attention de l'autorité de l'aviation civile de la RDC. Fin de travaux présidé par le ministre de Transport et Voix, Communication et Désenclavement, cher Ibn Okende, nous dit Rodé Ponda, dans ce reportage. C'est depuis le 31 août dernier que la RDC a reçu la mission d'audit de l'OACI, Organisation internationale de l'aviation civile, par l'entremise de l'autorité de l'aviation civile RDC. Cet audit entre dans le cadre des obligations qu'ont les États membres de cette organisation internationale d'évaluer leur performance par rapport à la mise en œuvre du taux de mise en conformité de normes et pratiques recommandées selon les exigences de l'OACI. Durant deux semaines, les experts de la mission d'audit de l'OACI ont passé au même fin. Les six domaines de la supervision de la sécurité aérienne, notamment l'organisation de l'aviation civile et la législation aéronautique de base de licence des personnels, l'exploitation aérienne, la navigabilité des aéronaves, les aérodromes et aides au sol. Le coordonnateur national de cette audite a félicité le directeur général de l'OACI RDC pour l'encadrement et l'abnégation avec le travail des titans réalisés jusqu'à l'aboutissement de cette audite. Les résultats de travaux de cette audite pourraient être connus dans les jours qui suivent. Et les ministres de tutelle Chérime O'Kendé a clôturé les travaux de la mission de cette audite de l'OACI en émettant le reu de voir les deux autres domaines non alignés, à savoir les enquêtes, accidents et incidents, ainsi que la navigation aérienne pour qu'ils soient aussi audités dans les jours à venir. Ceux, en vue de l'obtention du résultat global de tous les domaines pour le score de la RDC quant au seuil édité par l'OACI. Sachez également du 14 au 16 septembre prochain, les experts venus de la police nationale congolaise sont dans un atelier pour examiner la question d'enrichissement et d'évaluation du livret et des mécanismes de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale congolaise. et c'est le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation qui a ouvert ces assises à Kinshasa. Regardez. Ma évaluation livrée sur les mécanismes de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale congolaise, c'est l'essentiel de la matière qui sera exploité dans cet atelier de trois jours, soit du 14 au 16 septembre prochain. C'est un cadre propice pour échanger sur les situations pratiques devant contribuer au renforcement de l'autorité de l'État dans les entités locales suivant la droite ligne des réformes initiées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières et sa mise en œuvre consacrée à territorial et au fonctionnement de la police nationale congolaise. Les experts venus de la province du Sud de Kivou qui ont produit le premier draft de ces livrets avec des réalités d'un côté et de l'autre, la police nationale congolaise en sont les principaux participants bénéficiaires. La RDC doit donc bâtir une administration de proximité qui restaure et renforce l'autorité de l'État avec des instruments de consolidation de la bête du développement à la base. Le vice-ministre de l'Intérieur qui a représenté son titulaire a ouvert ses travaux en ces termes. On peut incriminer une autorité policière de n'avoir pas fait ou d'avoir mal fait quelque chose alors qu'il y a des moyens qui n'ont pas suivi. Pour une autorité territoriale, on peut justifier sa façon de travailler alors que ces trois-ciens pour la base qui vit le moins des moyens voilà pourquoi on s'est béni qui nous connaît quand même l'église de l'église. Il convient de souligner que ces travaux sur la territoriale se viennent grâce à l'appui technique et financier de VNG internationale. La gestion foncière passée au peigne fin y compris les réformes en cours l'atelier de restitution du rapport institutionnel et organisationnel du domaine foncier est revenu en large sur ce sujet des assises lancées et clôturées par le secrétaire général aux affaires foncières reportage Cédric Kenina. Des assises qui ont permis de faire un diagnostic profond de l'administration foncière pourront dégager les faiblesses et pesanteurs liées au télescopage parfois avec d'autres ministères et ingérants d'autres autorités politiques administratives dans la gestion foncière. L'atelier des restitutions du rapport des diagnostics institutionnels et organisationnels du secrétaire général des affaires foncières et validation de grandes lignes du plan de renforcement des capacités de l'administration foncière dans le processus de réforme a eu le mérite d'analyser toutes ces questions pendant deux jours nous avons fait une sélection d'experts c'était pour essayer de recevoir d'abord le rapport sur le diagnostic que certains experts ont fait sur l'administration foncière de manière générale et bien sûr ce diagnostic est venu aussi apporter des suggestions d'amélioration du secteur. Il y a les différents consultants que nous avons qui ont collaboré avec la CONAREF sur ce processus qui sont là pour entendre est-ce que ce qui a été mis dans le rapport et ce qui a été dit par ceux-là qui sont concernés l'administration foncière c'est pour qui nous sommes en train de conduire le processus de la réforme foncière. Les exposés des consultants des débats riches en présence du coordonnateur de la Commission nationale des réformes foncières CONAREF Simplice Moutombo les représentants de l'ONU Habitat Mamadou Mbalo ont ponctué cet atelier qui s'est culturé par des résolutions qui aux yeux de l'opinion constituent une valeur ajoutée sur l'état d'avancement du processus de la réforme foncière et c'est livrable. C'est joli coup de filet de la PNC d'Ibondi de grands chemins arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise dans la ville de Lissala nous sommes là dans la province de la Mongala le commissaire provincial est allé présenter ces criminels devant le gouverneur de la province de la Mongala César Limbaïa c'était également en présence de la population un commentaire signé Redéponda En 2022 vers 10h à l'esplanade du gouvernement en présence de la population le commissariat provincial de la PNC Mongala présente devant le gouverneur de province Maître César Limbaïa dit criminel arrêté lors des opérations de routine effectuées par les policiers ce coup de filet de la police a été salué par l'autorité provinciale avec une mention de félicitations en leur demandant de garder cet élan des instructions fermes ont été données aux services compétents et à la population pour une contribution efficace dans la sécurité en vue d'un néantir ces malfrats jusqu'à leur dernier retranchement le numéro 1 de la Mongala a formellement interdit le mineur de circuler dans la ville au-delà de 22h aux jeunes qui se regroupent dans des bases de mettre fin à cette pratique qui favorise l'incidisme à marteler maître César Limbaï et ce avant d'instruire les directeurs de la prise militaire de ne plus jamais autoriser la circulation des condamnés dans la ville autre précision décision du gouverneur avec Bosco Mongole porte-parole du gouverneur il a insisté sur la détention d'armes il y a un phénomène ici chez nous et que tout le monde fait s'acheter l'arme pour mettre de l'ordre dans ce secteur-là pour ceux qui en détiennent il va falloir qu'ils viennent se faire identifier ici d'un thème costaud arrivé dans sa juridiction maître César Limbaïa chef de l'exécutif provincial de Mungala n'a pas eu une minute à perdre il rétrousse déjà les manches pour traquer c'est hors la loi le chapitre de la santé aux cliniques universitaires de Kinshasa plus de 4000 enfants développent la maladie du cancer chaque année en République démocrate du Congo lutte contre ce fléau le département pédiatrique des cliniques universitaires a organisé une journée de l'enfant atteint du cancer ici à Kinshasa reportage Emanuela commissaire le cancer de l'enfant une réalité en République démocratique du Congo à l'exemple de ces enfants trouvés sur place aux cliniques universitaires de Kinshasa plus de 4000 enfants développent cette maladie dangereuse chaque année en RDC selon les statistiques des cliniques universitaires d'où un diagnostic rapide et une prise en charge se veut donc nécessaire pour garantir la survie de ces enfants ces chiffres qui font froid au dos ont été révélés au cours de cette journée de sensibilisation organisée par le département de pédiatrie de cet établissement universitaire cette journée qui a réuni les parents médecins et ses enfants en se re a été aussi marquée par une série de témoignages émouvants des parents dont les enfants souffrent de cancer un véritable chemin de la croix ont-ils avoué ventre bédonnant yeux avec des taches blanches ce sont là les premiers signes qui se manifestent chez l'enfant a expliqué le docteur Nguioulou lorsque vous voyez un enfant qui a une tache au niveau de l'oeil vous devez vous en inquiéter vous pouvez avoir des ganglions dans des gonflements au niveau du cou il faut voir le médecin parce que ça peut être un rétoblastome deux cliniques seulement en RDC prennent en charge les enfants atteints de cancer tels que les cliniques universitaires de Kinshasa et celui de Mubumbashi d'où cet appel à l'aide nous demandons toujours qu'il y ait un soutien à la prise en charge le cancer de l'enfant nécessite une prise en charge que nous appelons pluridisciplinaire cette journée de sensibilisation coïncide avec la journée de l'enfant atteinte de cancer dédié durant tout ce mois de septembre d'où l'appellation septembre en or voilà mesdames et messieurs c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi à très vite au revoir